Bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo de prise en main d'eRacing, donc cette fois-ci on va voir comment s'abonner et au besoin comment faire changer son nom. La première chose à faire donc pour vous abonner c'est de vous rendre sur le site eRacing.com, de cliquer sur le gros bouton rouge sign up now. Maintenant on va vous proposer quatre subscriptions, donc la meilleure pour commencer je pense que c'est trois mois pour 12 dollars, ça vous permettra de tester. Donc 12 dollars si on demande à Google c'est 8,90 euros, donc je pense que ça va. Après vous avez le choix entre Paypal ou carte bleue, donc je préconise Paypal, c'est plus souple à mon sens. Ensuite vous allez devoir renseigner donc les informations, votre email et votre mot de passe. Après Referred by, donc ici si vous mettez mon mail ça va me faire bénéficier donc du parrainage donc de 10 dollars. Donc si vous aimez bien ces vidéos et tout, ce serait sympa d'y faire figurer mon mail donc rapapar.hotmail.com Alors n'oubliez pas de décocher auto-renew pour la subscription, sans quoi vous allez être prélevé au bout du quatrième mois de 12 dollars. Donc si vous avez oublié de le faire au moment de l'inscription, vous pourrez retourner sur le site dans myaccount, tout en bas vous cliquez sur turn off my auto-renewal. Comme ça au bout du quatrième mois vous ne serez plus abonné à eRacing, sauf si vous payez manuellement. Alors revenons-en à l'inscription, donc vous devez accepter les termes, puis on va vous donner donc un résumé de votre achat. Voilà donc vous cliquez sur next, ensuite vous devez renseigner soit votre Paypal, soit votre carte Visa ou Mastercard et vous voilà membre de la communauté eRacing. Donc pour vous connecter vous allez sur eRacing.com, dans Membership, Membersite et après cette page vous conseille donc de la mettre en favori. Vous allez donc rentrer votre email et votre mot de passe que vous avez utilisé lors de l'inscription et vous cliquez sur Summit. Alors maintenant, si vous voyez que quelqu'un d'autre a le même nom que vous dans le jeu ou si vous voyez qu'il est mal orthographié ou le prénom et le nom est inversé comme c'est mon cas, personnellement ça ne me dérange pas. Mais si jamais vous voulez changer, j'ai donc trouvé la procédure sur le forum. Donc Jonathan nous dit, il faut envoyer un mail au support d'eRacing avec une simple requête. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en cliquant sur le petit pouce j'aime et à vous abonner à la chaîne pour recevoir automatiquement les futures vidéos quand elles sortiront. A bientôt !